C'est en début d'après-midi de ce lundi 31 mai 2022 que les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso du Congo et Fon Yassingbe du Togo, ont débuté leurs échanges en tête à tête à la résidence présidentielle du plateau. Pour cette visite de travail que le président togolais vient d'effectuer à Brazzaville, Fon Yassingbe et Denis Sassou Nguesso ont passé en revue les différentes crises sécuritaires en Afrique, notamment l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest engendrée par la crise en Libye et la prise de pouvoir par les armes d'un certain pays de la CDAO. L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui minée par le fléau du terrorisme et que dans plusieurs de nos pays en Afrique de l'Ouest sévissent ou des crises sécuritaires mais qui se sont transformées en crises politiques avec des transitions. Le président Sassou Nguesso m'a fait part de son inquiétude et de ses préoccupations et a voulu savoir comment les choses évoluaient. Je voudrais aussi saluer sa sollicitude. Le président Sassou Nguesso, à l'instar de ce qu'il fait pour la Libye, s'est toujours préoccupé à chaque fois que la paix est compromise, quel que soit l'endroit de notre continent. Denis Sassou Nguesso et Fon Yassingbe ont également évoqué la situation qui prévaut actuellement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont appelé à la désescalade et à l'arrêt de l'activisme du M23, mouvement rebelle qui sévit en RDC. L'insécurité alimentaire en Afrique a été également parmi les points d'orgue du tête à tête entre les deux chefs d'État qui ont appelé à la solidarité pour vaincre la famine et freiner le déplacement des populations sur et en dehors du continent. Quant aux situations humanitaires, c'est un peu le corollaire de ces crises-là. Quand il y a une crise d'insécurité, malheureusement, il y a toujours des situations humanitaires difficiles, aggravées par les problèmes d'approvisionnement, par ce qui se passe dans le monde du contexte mondial, la conjecture mondiale, notamment des problèmes qui vont inévitablement provoquer ou exacerber l'insécurité alimentaire que nous connaissons déjà dans certains de nos pays et la situation dramatique des réfugiés intérieurs. A propos de la coopération bilatérale entre le Congo et le Togo, Fort Niasingbe et Denis Sassou Nguesson ont apprécié positivement l'état d'avancement de cette coopération. Tout se passe bien, il faut concrétiser certains dossiers dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, a conclu Fort Niasingbe qui a quitté Brazzaville en fin d'après-midi de ce lundi pour lommer la capitale togolaise. Sous-titrage ST' 501